La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Worlds Apart de Christophoros Papakalliatis Lorsqu'on évoque la Grèce, on pense inévitablement mythologie. Des siècles d'histoire, de révolutions technologiques n'ont en effet pas rendu qu'à duc ces mythes. Au contraire, cela semble un puits sans fond d'où tirer des modèles pour illustrer, interpréter toutes les passions humaines. C'est encore le cas dans ce film écrit, réalisé et interprété par Christophoros Papakalliatis, homme orchestre du cinéma grec contemporain. Son film, tourné en 2017, s'inspire de la tragédie romantique d'Héros et Psyche. On y parle d'amour donc, en effet. Mais pas que. Il voulait parler aussi de la Grèce post-crise de la dette publique depuis 2008, sous surveillance européenne et en pleine explosion sociale sous les vagues migratoires. Trois récits croisés pour une vision sur toutes les générations et toutes les classes sociales. Personne n'est épargné. Les dieux s'acharment. Mais les hommes ne se résignent pas toujours. Et c'est sans doute ça la grande leçon à retenir de la mythologie. Un film bien construit, résilient, touchant. Malgré une certaine insistance maladroite parfois, comme cette musique d'accompagnement qui semble nous indiquer inutilement que c'est là qu'on pleure, c'est là qu'on est ému. Bon, le réalisateur a un peu appuyé son propos parfois. Mais après tout, ce n'est qu'un simple mortel comme nous, spectateurs. En conclusion, Papa Kalliatis n'est pas le dieu du cinéma. Mais vous ne regretterez pas d'avoir ouvert cette fenêtre sur la Grèce. Ce film a l'immense mérite de ne pas être totalement plombant vu le sujet. Au contraire, il ne présente pas que des martyrs et des fatalités. Comme je vous le disais, il ouvre une fenêtre. Vous passerez un joli moment de cinéma, comme on dit. Et en VO en plus, pour ne pas manquer le plaisir d'écouter cette langue suave. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est présentée par Marie-Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada